Alors bonjour à toutes et à tous, dites-moi si le son et l'image fonctionnent. On va commencer dans deux petites minutes, je vérifie que le son fonctionne bien. Alors, on va essayer tout de suite. Le son fonctionne très très bien, on va commencer ce point de marché. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, on est le mercredi 18 septembre 2019, Sylvain Le Canada, même pour cette nouvelle émission, pour ce Tips Day. Je vous propose de lire l'avertissement légal sur les risques et puis on commence directement à ce point de marché. On a pas mal de choses à regarder. Aujourd'hui, on a la fête ce soir. Donc, vous l'aurez compris, c'est une journée qui est assez chargée. Pourquoi ? Parce qu'on a plusieurs choses aussi à noter. Je vous rappelle aussi que du coup, ces deux dernières séances de trading ont été relativement calmes. On a eu un marché qui a été globalement attentif. Pourquoi ? Parce qu'on avait justement ce rendez-vous de la fête ce soir avec notamment une baisse ou non des taux qui étaient annoncés. On avait une probabilité d'effet de funds de plus de 80% qui anticipait une baisse de taux de 25 points de base jusqu'à hier avant-hier et là, on est à peu près à 50%. Enfin, à peu près 50%. Donc, cette probabilité de baisse de taux a drastiquement baissé. Donc, je vous rappelle un peu le contexte. Mais si on n'a pas cette baisse de taux, c'est un signal qui serait du coup plutôt baissé pour les indices US. D'accord ? Donc, en gros, si les taux restent inchangés à cette réunion de politique monétaire, moi, j'anticipe une baisse notamment des indices US, notamment de Dow Jones, etc. Si on a une baisse de taux comme… Enfin, si on a une baisse de taux par contre comme convenu, on aurait des indices qui devraient tenir plus ou moins la route ou alors peut-être qu'ils vendront quand même la nouvelle. Et si après, on a une baisse de taux plus importante que prévu, là par contre, ça serait aussi pour les US. Donc là, ça serait même une bonne veille. Donc, trois scénarios possibles ce soir et trois façons de réagir. On va le voir juste après. Moi, je vais vous donner quand même… Enfin, je vais vous lire l'avertissement légal sur risque et puis je vais vous donner ensuite mes anticipations. Alors, je vérifie juste sur le chat que tout est bon. Ouais, c'est bon de ce côté-là. Alors, trader le Forex et où les CFD impliquent un niveau de risque élevé peut ne pas être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. Vous devez être conscient et avoir une compréhension complète de tous les risques associés au marché d'échange et au trading de produits dérivés. L'équipe pariatrading.com peut être amenée à produire des commentaires d'ordre général qui ne constituent pas des conseils d'investissement et ne doivent pas être interprétés comme tels. Vous devez consulter un conseiller d'investissement si vous estimez avoir besoin d'aide. Nous déclinons bien évidemment toute responsabilité pour les erreurs, une exactitude ou omission et ne garantit pas… ne garantit pas l'exactitude et ou le caractère complet, les informations, textes, graphiques, liens ou autre élément contenu dans cette documentation. Ok, une fois que ça c'est fait, Yvonique qui nous dit bonjour, salut Yvonique. Alors, je vais commencer un petit peu par vous montrer un peu les différentes news de la journée. comme vous pouvez le voir ici, on va avoir pas mal de choses à voir ensemble. Première des choses qu'on va voir ensemble, c'est du coup ce rendez-vous de la Fed. Aujourd'hui, ce sera du coup à 20h00, vous voyez ici. Le consensus, bon, il est assez, pour l'instant, je dirais, assez neutre. On tape sur une baisse de 25 points de base. On passerait du coup de 2,25% au niveau des taux à 2%, donc c'est-à-dire qu'on aurait de l'argent moins cher aux Etats-Unis. Donc, un dollar US qu'on pourrait emprunter plus facilement, donc du coup un dollar US qui aurait éventuellement moins de valeur. à partir de ce soir, si cette décision-là a été actée. Pour l'instant, ça ne l'est pas, OK ? On est vraiment sur du 1 pour 2 parce que du coup, la probabilité qu'ils baissent les taux de 25 points de base, elle est de 53% ou 50%, je crois, entre 50 et 53. Donc, on est vraiment sur une chance sur deux. Au niveau du marché, où est-ce qu'on en est ? C'est très simple. Quand vous regardez un petit peu votre taux de change de euro-dollar, vous avez pas mal de choses à noter. Nous, on a une position baissière du coup, donc on a un carry trade qu'on laisse courir déjà depuis un petit moment dessus. c'est une position short à 1.10.66.2 avec un stop à 1.15.66.2 et un TP qui est extrêmement lointain, 0.95.66.2. Donc, le biais en tout cas que moi j'ai choisi sur ce trade-là, il est clairement baissier et en plus d'être baissier sur l'euro-dollar, voilà, moi je cherche aussi à réaliser ce qu'on appelle un carry trade, c'est-à-dire un trade qui va courir très longtemps à la vente dans le but de quoi ? Dans le but justement d'encaisser aussi du rollover. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est d'encaisser des swaps en fait. Du swap, c'est-à-dire des frais de financement. Plus je laisse courir cette position à la vente, plus j'encaisse d'argent. OK ? En plus de gagner de l'argent sur le directionnel. Donc, en plus de gagner sur la direction, j'encaisse aussi sur le rollover. Donc, c'est extrêmement important de bien comprendre ça et pour l'instant, cette position-là, elle court toujours. Là, on est globalement au prix d'entrée. On a été de temps en temps bien en dessous. Il y a plusieurs fois où on était à plus de 100 points, il me semble. Voilà, plus de 100, plus de 130 points de gains. Mais nous, ce qui nous intéresse sur ce trade, ce n'est pas à 130 points, c'est d'aller vraiment chercher un mouvement beaucoup plus en. Donc, c'est un trade que je vais garder plusieurs mois. Peut-être même pour le premier, voire le deuxième trimestre 2020. C'est un trade où je vais chercher quand même 13% de baisse sur une paire de devises. 13% de baisse, c'est énorme. 13% de baisse, ça ne se fait pas en deux mois. Ça se fait sur une année, peut-être même deux années. Enfin, voilà. C'est un trade que je vais garder longtemps de toute façon. Tant que les taux restent comme ça, pour l'instant, ça devrait tenir la route. Fondamentalement parlant, ça a du sens, entre guillemets, d'être acheteur de dollars et d'être vendeur d'euros pour plusieurs raisons. Alors, ces raisons, si vous me demandez c'est quoi, c'est simple. Là, en période d'aversion au risque, on a toujours un appétit pour le dollar US. C'est-à-dire qu'en gros, quand les bourses se pètent la gueule, les gens vont chercher des valeurs refuge, ils ont de l'or, ils ont du dollar US. En principe, c'est ce qu'ils vont chercher. Ou des obligations du trésor. Mais bon, ça, pour l'instant, ils sont peut-être même dans la configuration inverse. Parce que quand vous regardez les taux à 10 ans, on note une chose, c'est que, vous voyez ici, on a eu un début ici, bon, un début, ce n'est pas encore énorme, mais on a eu un petit début de sell-off, enfin, pas de sell-off, mais de consolidation sur le marché des taux. Quand les taux montent, c'est-à-dire que le prix des obligations baisse, c'est-à-dire que quand le prix des obligations baisse, c'est que plus personne n'en veut, donc du coup, qu'il retire de l'argent du marché obligataire pour le mettre ailleurs. Et donc, du coup, au principe, c'est pour aller le mettre sur des actifs plus risqués. OK ? Donc ça, on est bon là-dessus. Sur le Dow Jones, alors je sais qu'en gros, vous regardez tout ça, Dow Jones et S&P 500, on est sous des plus hauts historiques, ça va être ce soir que ça va se jouer, c'est simple. Ce soir, je vous donne mes trois scénarios. Alors, je vais me les écrire en même temps, comme ça, pour moi, ce sera plus lisible. Trois scénarios possibles pour ce soir. Scénario 1, les taux ne bougent pas. Donc, scénario 1, les taux ne bougent pas, on reste à 2,25%. Là, c'est le scénario où c'est baissier pour les indices US. D'accord ? Baissier l'indice US. Si les taux restent à 2,25%, ou donc, il faudra essayer de shorter les indices US. En tout cas, c'est ce que moi, je ferai. Et haussier dollar US. Donc là, ce sera acheteur dollar US. OK ? Scénario 2. On baisse les taux comme prévu, et on passe à 2. Ce scénario-là serait, du coup, éventuellement, soit légèrement baissier indice US. Non, il serait légèrement baissier indice US. Non, on baisse les taux. Ouais, légèrement baissier indice US. Enfin, il serait globalement neutre. Ça pourrait être hausse comme baisse, mais ça serait, en gros, neutralité sur les indices, je pense, si on reste conforme au consensus. Donc, j'irais indice neutre, voire peut-être même, ouais, légèrement, peut-être, haussier. Mais, enfin, ça peut être légèrement aussi comme baissier, en fait. Là, il n'y a pas trop de tendance qui se dégage. Et dollar US, je mettrais pareil, je mettrais globalement neutre. Parce que ça, enfin, si on tombe à 2%, c'est un peu ce qui a été précisé par le marché, il n'y a pas trop de surprise. Si, par contre, les taux venaient à être baissés de façon plus forte, donc on serait à 1,85% et au lieu de 2,25%, ouais, c'est ça, non, même pas 1,75%, je dis des bêtises. Là, par contre, on aurait un scénario qui serait beaucoup plus fort. On aurait une très grosse hausse des marchés actions US et une très grosse baisse du dollar US. Donc, potentiellement, une très grosse remontée du dollar US, enfin, du euro-dollar, si la fête venait à baisser les taux de façon trop, trop forte ce soir. Donc, voilà, vous l'aurez compris. Scénario short indice US, si on ne touche à rien, et aussi les dollars. Scénario globalement neutre, si on est à 2%, si on baisse les taux conformes au consensus, en gros, s'il baisse les taux à 2%, ça peut être légèrement haussier sur les indices comme légèrement baissier. Il n'y a pas trop de scénario à favoriser parce que c'est déjà pricé par le marché. Et si, par contre, il baisse les taux de façon plus forte, à 1,75%, voire même en dessous, là, c'est clairement haussier marché actions US, ça monte très très fortement. Et baissier dollar, très très fortement. Donc, voilà, trois scénarios, trois hypothèses possibles, neutres en attendant. Donc, si vous avez des positions aujourd'hui, ce n'est peut-être pas forcément le moment de faire les foufous. Ça va jouer ce soir à 20h. Donc, aujourd'hui, le marché devrait être globalement relativement calme, à moins qu'il y ait des news, à moins qu'il y ait des petites fuites, etc. avant. Mais, pour l'instant, ça devrait être globalement calme. Ouais, à 14h30, on a l'indice des prix à la consommation au Canada, mais c'est tout. Après, du côté des US, on a les socs de pétrole à 16h30, et c'est tout. Et en 12h, l'IPC en zone euro qui attend du stable. Donc, Dow Jones neutre aujourd'hui. Regardez un peu l'USD MXN. J'en parlais, j'en parlais, j'en parlais, j'en parlais, j'en parlais, j'ai eu plusieurs séances du USD MXN, c'est simple, c'est un range. J'en parlais aussi au salon du trading. On l'attend sur 19h, après. 19h, c'est la prochaine zone de support. De 19h à 37h à 19h, là, pour moi, il restera baissier. Et puis, pour l'instant, c'est un scénario qui a toujours du sens. USOL, on s'en fiche. DAX. Vous le voyez ici, DAX, alors c'est très simple, on est sous des plus hauts, pareil. Là, DAX, euro, dollar, etc., tout ça, c'est pareil, ça va être ce sort que ça va jouer. Neutralité parfaite, on est en train de faire une consolidation, ça peut très bien repartir à la hausse, et puis ça peut repartir sur 12.700. Donc là, pour l'instant, si vous voulez, c'est juste une pause dans la hausse, tant qu'on n'a pas plus de visibilité. Et l'objectif théorique, l'épaule tête épaule, l'a été fait. Maintenant, on a une configuration où, voilà, on est en train de consolider. Et pour l'instant, on est sous une zone de résistance, il n'y a pas grand-chose à faire. OK ? Donc, le marché, il est globalement neutre aujourd'hui. Je ne vais pas non plus vous garder trop longtemps en émission. Vous l'aurez compris, le marché, il est neutre. Et le but, là, c'est que, de toute façon, je n'ai qu'une seule position, là, en ce moment, sur Aria, c'est, enfin, sur le trade, enfin, sur les trades que je partage sur le groupe Aria, c'est le short euro-dollar. Sinon, pour l'instant, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, WTI, pareil, on attendra 16h30 les socs de pétrole, mais pour l'instant, ça reste neutre. Donc, tout à l'heure, ça se jouera à 16h30 et éventuellement, on ira chercher de nouveaux points d'entrée pour rentrer à la baisse et, pourquoi pas, combler ce gap et venir chercher les 55. On est actuellement à 59. OK ? Voilà, voilà, VIX, pareil, ça reste calme, on a 14h6. Tout est calme, en fait, tout est calme parce que ce soir, à 20h, on aura, en fait, et, enfin, finalement, voilà, soit un gros décalage du marché à la hausse, soit à la baisse, selon, entre guillemets, ce qui va se passer. Le Bitcoin, pareil, regardez un petit peu ce qui se passe. Je vais vous mettre un graphique, peut-être un peu plus long terme. C'est un moment qu'on est dans ce range. Pour l'instant, on a une maxi-compression sur le Bitcoin. Vous voyez ici, c'est très sympa. En gros, si les marchés actions, à mon avis, consolident très fortement et dégueulent, on peut avoir une nouvelle bague de hausse sur le Bitcoin, mais ça, ce sera possible que si la Fed ne bouge pas assez tôt ou les LES, c'est éventuellement neutre comme là, et ça peut être interprété par le marché comme j'ai acheté la rumeur d'une baisse de taux. Maintenant, je vends la nouvelle d'une baisse de taux. Donc, du coup, c'est déjà pricé, je vends. Donc, 2,225, ça peut être baissé pour les indices et 1,75, par contre, là, ce serait très haussier parce que personne ne l'aurait pricé. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est un petit peu pour les scénarios du côté des États-Unis. Et puis, au final, c'est un petit peu ça qui drive le marché en ce moment. Pas d'autre chose à noter. Alors, si, éventuellement, dans une valeur sur laquelle je suis baissé depuis déjà 2018, on était à 140 et quelques fois quand j'étais pas baissé, 145. Toujours baissé, il y a un beau rebond sur danse. On harmonie même jusqu'à 104. Pour moi, c'est une valeur qui se tente à shorter, à découvert jusqu'à 40. Donc, je vais peut-être même rentrer dessus, je pense, moi, en ce qui me concerne, pour l'exploiter. Voilà, voilà. Et je crois que c'est tout. J'ai plus d'autres scénarios parce que là, pour l'instant, je suis totalement, en fait, je suis liquide. Je n'ai pas spécialement de position sur mes gros portefeuille. Donc, j'attends. J'attends. Je n'ai pas de news, de nouvelles positions. Sur Aria, j'ai tenté quelques day trade. Là, il faut que je regarde un peu où est-ce que j'en suis. Mais c'est vraiment pour m'occuper, quoi. Mais parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire sur le marché en ce moment. Enfin, difficile. Il y a peut-être Goldman Sachs sur lequel, parce que si vous êtes chez JFD, vous pouvez trader les actions sur MT4. J'avais tenté un short Goldman Sachs hier avec Aria en M15 et j'avais tapé mon TP. Donc, c'était bien passé. C'était ici. J'ai shorté là. Il faudra que l'aille effectuer là. J'étais sorti là. C'était magnifique. Là, on compte le gap. Enfin, on voit éventuellement le petit gap et après, on verra. Mais à part ça, je n'ai pas trop de nouvelles positions. Donc, je vous propose de vous libérer plus tôt aujourd'hui. 9h48, on va terminer cette émission parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On se retrouve du coup sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire ici ou en privé si vous en avez. Parce que là, pour l'instant, à mon avis, je comprends que vous n'avez pas de questions. Il n'y a pas grand-chose sur le marché. Par contre, à mon avis, après demain, donc on fait en fait à partir de soir 20h et demain matin, il y aura de l'action. Donc, j'espère au moins qu'on pourra trouver des mouvements, qu'on pourra trouver des décalages à exploiter. Un peu de volatilité, histoire de faire de l'argent. Excellente journée à tous et à très vite sur le groupe We Love Aria. On se retrouve également du coup sur les différents réseaux sociaux. C'était Sylvain Nogandana pour le Tips Day de ce mercredi 18 septembre 2019. Merci. 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 Merci.